Le tremblement de terre du 12 janvier 2010 a causé de nombreuses victimes. Plusieurs milliers d'Haïtiens se sont retrouvés sans abri. Les principaux bâtiments publics de Paris ont été détruits. Ainsi, le phénomène de camp a pris naissance. Le phénomène de camp a pris naissance. Le phénomène de camp a pris naissance. Vu que la période d'urgence est terminée et que les financements commencent à manquer, nombreux partenaires internationaux sont dans l'impossibilité de continuer d'offrir leurs services. Alors, certains camps ont tendance à se retrouver à la même situation qu'ils se trouvaient tout de suite après le séisme. Le phénomène de camp a pris naissance. Le phénomène de camp a pris naissance. Les gens ont quitté leur maison par crainte ou parce que la structure était endommagée ou détruite. Les places publiques, les écoles, les propriétés privées ou tout autre espace vide se sont transformés rapidement en abri d'urgence. Même certains sites de captage d'eau de la DINEPA n'ont pas été épargnés. Les gens ont un certain impact sur l'espace, dans l'espace là où ils vivent. Ils vont probablement dégrader les effets subtils qui existent sur cet espace. Ça, c'est un. Et deux, lorsque vous avez des gens agglomérés dans un espace assez restreint, ça empêche le contrôle qu'on devrait avoir sur ce site. Il faut qu'il y ait de la maintenance là-dedans. Mais avec des gens sur le site, on ne peut pas planifier des maintenance. S'il y a des réparations à faire, on ne peut pas faire. Si on veut planifier pour avoir plus d'eau, on ne peut pas faire ça avec des gens habitants sur un site de captage. Il y a un risque de contamination de l'eau qui passe par ces ouvrages et qui vont vers les ménages dans les quartiers de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Certaines latrines sont localisées derrière certaines usines. Alors, il y a une certaine odeur et puis aussi le fatra que ces gens génèrent aussi commence à dégager des odeurs. Et puis les gens, les employés, commencent à se plaindre. Et bon, on a travaillé en même temps avec certains groupes, certains membres, chefs de groupe dans le corps. Et on a eu des résultats. Mais le meilleur résultat, pour moi, c'est que les gens commencent à se déplacer. Mis à part des problèmes sanitaires dans les camps, le niveau de l'insécurité est très élevé. Des bandits, des fauteurs de troupes, après avoir promis certains acteurs dans d'autres juridictions, qui viennent se réfugier dans des camps de déplacés. Donc, ce qui fait que ce n'est pas toujours facile à contrôler. Donc, on peut dire que l'aspect sécuritaire posait toujours un problème au niveau des camps de déplacés. Avec la proximité, vous avez plus de chances d'avoir de l'insécurité, des épidémies. Et surtout, peu de chances d'avoir une vie digne d'un emploi, une vie de famille, une vie de communauté. Dans le moment que Michel Manté, il y a apporté une investiture, le plus gros problème qu'il y a eu à l'époque, c'était d'avoir fait du monde déplacer ces douze événements que tu as vivus dans le camp. C'est-ce qu'il y a eu à l'époque, c'est-ce qu'il y a eu à l'époque, c'est-ce qu'il y a eu à l'époque. Nous avons fait un bon frère dans le camp, nous avons fait un quartier, nous avons fait un quartier de six camps, devant l'abréviation Projet 66. Nous avons réparé le quartier de la jaune, nous avons fait une maison rouge qui est dans le camp. Nous avons fait un quartier de la maison rouge, nous avons fait un quartier de autres. Et nous avons fait un quartier en loyer pour payer un quartier. Sur le modèle du projet 16-6, plus de 52 926 personnes ont été déjà relocalisées. Dans le respect de la dignité humaine, le processus de retour de projets de subvention au loyer se subdivise en plusieurs étapes. Soit l'enregistrement des déplacés pour avoir des informations nécessaires. La communication, en vue de partager avec les bénéficiaires des informations nécessaires concernant le processus de retour, avec des séances de screening, de distribution de flowers ou du journal Chimélakaï, qui aident les bénéficiaires sur le choix d'une maison. Après le choix de la maison par le bénéficiaire, un agent de l'OIM la visite pour vérifier si la maison n'est pas située dans une zone à risque environnemental et pour confirmer que la famille a accès au service de base. Une fois la maison approuvée, le bénéficiaire reçoit une première tranche de la subvention équivaut à 525 dollars américains ou 21 000 goudes pour payer le loyer et les transports. Il dispose d'un délai de trois jours pour quitter le camp. Après quelques semaines, si la présence de la famille est confirmée à l'adresse relocalisée, elle recevra une deuxième tranche de la subvention. Il arrive qu'une famille ne dispose pas assez d'éléments pour prouver qu'elle vivait réellement sur le camp. Dans ce cas, son dossier est transféré à l'adoléance. Il nous a paru important de permettre à toutes les personnes qui s'estimilisaient par la mise en œuvre de nos projets de retour, leur permettre de pouvoir effectuer une plainte. Ces plaintes sont collectées par des équipes conjointes de l'OIM avec les mairies concernées. Les équipes de l'OIM en parallèle font des petites enquêtes afin de vérifier les informations données par les plaignants et de collecter plus d'informations si nécessaire et transmettre pour décision ces informations-là aux autorités municipales qui vont décider des suites à donner à ces plaintes. Parallèlement, l'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, offre des services de protection au relocalisé. Les équipes spécialisées dans le support psychosocial et l'assistance médicale pour répondre par exemple aux cas de violences basées sur le genre ou tout autre problème spécifique ou de vulnérabilité spécifique que certaines familles pourraient avoir dans le camp. L'Organisation internationale pour l'immigration, OIM, offre des services de l'OIM, offre des services de l'OIM, offre des services de l'OIM. L'Organisation internationale pour l'Organisation internationale pour relâcher des services d'OIM et les services de l'OIM. L'Organisation internationale pour la demande de la santé publique de la Espanya internationale et l'OIM, offre des services de l'OIM. Nous sommes arrivés dans l'hôpital et nous devons les médicaments, mais nous ne sommes pas plus mal. Grâce au programme de subvention au loyer, les gens ont non seulement retrouvé un toit, mais aussi leur dignité. La relocalisation a permis aussi aux propriétaires de faire des rénovations et du même coup de renforcer le secteur de la construction. Nous avons un peu de banque à l'hôpital et nous avons reçu un petit peu de banque à l'hôpital. Nous avons reçu des toilettes et nous avons reçu une bonne banque à l'hôpital. Nous avons reçu une banque à l'hôpital. Sous-titrage ST' 501